Un débat d'orientation budgétaire, c'est l'occasion de discuter du contrat politique en termes de vision du territoire. Et ce contrat politique, de mon point de vue, s'assoit sur trois enjeux majeurs. Le premier, vous avez été nombreux à le rappeler, et même si on peut croire que souvent c'est nos collectivités, villes, municipalités qui en ont la compétence, nous avons des compétences en matière sociale, Odile Vignal l'a rappelé, sur le logement, sur le fonds jeunesse, ou d'autres, et donc nous avons d'abord et avant tout, compris en matière de santé ou en matière alimentaire, des enjeux de protection de nos concitoyens. Nous devons, et je pense que c'est le contrat que nous devons passer ensemble pour ces six années, être les protecteurs, les défenseurs des habitants et de nos concitoyens de notre territoire métropolitain. Le deuxième enjeu fondamental sur lequel je pense que nous sommes d'accord, et vous l'avez souvent d'ailleurs rappelé les uns et les autres avec des nuances, mais je crois qu'il y a, le mot a été utilisé, un consensus qui se dégage. Flavien Neuville a dit, François Rage également, j'y souscris. Nous devons absolument mettre en place la transition de notre territoire avec les nouveaux enjeux qui sont devant nous, en termes de mobilité, en termes de transition énergétique, en termes de transition écologique, en termes environnemental. Et donc, nous avons absolument besoin d'investir fortement, fortement, y compris d'ailleurs, et là je rejoins Jean-Pierre Brunas, parce que ça crée de l'emploi, parce que 80% environ de nos marchés sont des marchés qui sont à destination d'entreprises locales. Et donc, c'est parce que la métropole depuis six ans a beaucoup investi que nous avons aujourd'hui des entreprises qui se portent plutôt mieux et qui peut-être, on verra dans quelques temps, et nous aurons l'occasion d'en discuter avec les chambres consulaires ou avec les organisations syndicales, un tissu économique de TPE et de PME qui, pour l'instant, semble-t-il, résiste un peu à la crise. Et si nous voulons qu'il y ait une relance, si nous voulons que ce territoire fonctionne, alors il faut d'abord et avant tout continuer à investir fortement sur notre territoire. Et enfin, le troisième enjeu sur lequel nous devons être d'accord, c'est que cette transition et cette protection doivent se faire à l'échelle de l'ensemble des communes de façon solidaire, équilibrée et ensemble. Il ne doit pas y avoir de concentration sur les plus grandes communes, sur la ville-centre ou sur les plus petites. Il doit y avoir un projet qui construit un territoire commun partagé avec un aménagement du territoire solidaire et équilibré.